C'est une première dans l'histoire spatiale. Les personnes que vous voyez sur cette vidéo sont en pleine sortie extravéhiculaire dans l'espace, à plus de 700 km d'altitude. Jusque-là, rien de nouveau me direz-vous. Mais ce qui est inédit sur ces images, c'est que ces personnes ne sont pas des astronautes professionnels, mais des civils. Et oui, il s'agit en fait d'une mission privée par les équipes de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. Bon, on est tout de même loin d'une simple sortie touristique, je vous explique tout ça. Je vous présente la mission Polaris Down, une mission spatiale. 100% privée de 5 jours à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Elle a décollé depuis la Floride ce 10 septembre 2024, et à l'intérieur de celle-ci, 4 civils non professionnels. Ce n'est pas le tout premier voyage privé. Le premier touriste de l'espace, Donny Stito, s'est envolé en 2001, il y a plus de 20 ans. Mais alors pourquoi je vous en parle ? Eh bien ce jeudi 12 septembre, lors de leur 3ème jour tout là-haut, ils ont réalisé une sortie extravéhiculaire. Et ça, c'est une première dans l'histoire. Aucun civil n'avait effectué de sortie en orbite. Depuis tout à l'heure, on parle de civils, mais n'espérez pas embarquer à bord de la prochaine mission, car ce ne sont tout de même pas des amateurs. Les membres de l'équipage se sont entraînés durant 2 ans, avec des séances en simulateur, en centrifugeuse, en saut en parachute, ou encore même un stage de survie. Ce ne sont pas non plus n'importe qui. Allez, je vous présente l'équipage. Pour commencer, le commandant de bord. Il s'agit du milliardaire américain Jared Isaacman. Il a d'ailleurs financé une partie du voyage, et a déjà eu le plaisir de s'envoler dans l'espace en 2021. Ensuite, nous avons deux femmes, Sarah Gillis et Anna Menon, qui sont toutes les deux ingénieurs chez SpaceX. Et enfin, Scott Kidd-Potit, lieutenant-colonel de l'US Air Force. Durant la mission, sur les 4 membres de l'équipage, seulement Jared Isaacman et Sarah Gillis ont pu sortir. Les deux autres membres sont restés à l'intérieur pour superviser. Mais dommage pour eux. Mais alors, au-delà d'exploits, pourquoi ont-ils réalisé cette sortie ? Eh bien, l'objectif principal, c'était de tester de nouvelles combinaisons spatiales conçues pour résister aux conditions extrêmes du vide. Utiles donc pour faire avancer la science. SpaceX, l'entreprise du milliardaire Elon Musk, est en train de franchir une nouvelle étape majeure dans la maîtrise des vols spatiaux habités. Cette sortie extravéhiculaire s'inscrit dans un objectif plus large, la colonisation de la Lune, puis de Mars. Elon Musk n'a jamais caché son obsession pour la planète rouge. Depuis des années, il nourrit de grands projets et compte donc sur ce type de mission pour réaliser des progrès techniques. L'équipage doit aussi tester les communications avec des satellites Starlink et réaliser plusieurs expériences scientifiques. Nous ne sommes donc pas sur un simple voyage touristique. Polaris Down s'inscrit aussi dans le développement du tourisme spatial privé en plein essor depuis quelques années aux Etats-Unis. Plusieurs sociétés américaines proposent ce type de mission. SpaceX donc, mais aussi Blue Origin de Jeff Bezos ou Axiom Space. On est encore très loin de démocratiser ce marché, réservé aux ultra-riches. Un ticket pour l'espace coûtant en moyenne 25 millions de dollars. Et surtout, le développement de celui-ci aurait d'immenses conséquences environnementales à l'heure où le réchauffement climatique ne touche de plus en plus. Sous-titrage ST' 501